... Selon James Baker, la communauté internationale restera unie face à l'Irak. Le secrétaire d'état américain La Défense a quitté la France en soulignant qu'il n'y avait aucune divergence sérieuse entre Paris et Washington. Des milliers de pompiers dans la rue. Ils réclament notamment une réorganisation de la sécurité civile. UDF et RPR cherchent à minimiser l'impact de leur divergence. La notion de présidentielle anticipée fait réagir Pierre Bérégovoy. Nuit noire sur le rugby français. Les tricolores battus par les All Blacks, 30 à 12. Bonsoir. Mais d'abord, le partenaire inattendu des lycéens, lundi sur le pavé parisien. La Fédération autonome des syndicats de police leur a proposé ses services pour éviter les débordements. Et les lycéens ont accepté de lui donner la main. Marie-Odile Pagnès. Le monde à l'envers. Adieu barrière. Les forces de l'ordre rejoignent le camp des manifestants. Lors d'une rencontre avec les coordinations lycéennes, la Fédération autonome des syndicats de police a décidé d'être lundi aux côtés des jeunes pour éviter les dérapages. C'est tout à fait exceptionnel, mais nous voulons épauler cette jeunesse. Il faut que la jeunesse, et les policiers eux-mêmes le disent, nous ne sommes pas contre la jeunesse. Ils le savent bien. Et le sens de notre intervention, c'est qu'effectivement, eh bien, il n'y ait pas une autre affaire, Marie Kousekine. Même si la FASP refuse de participer directement au service d'ordre, la décision a de quoi surprendre. Eh bien non, les lycéens trouvent cela presque normal. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ont compris que nous, on n'avait pas de problème avec la police et qu'on n'aurait pas de problème avec la police. C'est la première fois que certains lycéens manifestent et c'est la première fois qu'une telle organisation doit se faire. On a du mal un peu. Donc on a besoin de l'appui de la police. Lundi, les lycéens auront tout de même face à eux 4000 policiers une mobilisation exceptionnelle, non pour les contrer, mais pour les protéger. Parti de la Bastille, les lycéens s'arrêteront au rond-point des Champs-Elysées. La communauté internationale reste unie face à l'Irak, reçue aujourd'hui à l'Elysée et au Quai d'Orsay. James Baker l'a réaffirmé en quittant la France. Le secrétaire d'Etat américain à la Défense juge très réussi et positif les entretiens qu'il a eus à Paris. Nathalie Héther. Optimisme de James Baker ce matin à l'issue de sa rencontre avec François Mitterrand. Un entretien qualifié de positif par le secrétaire d'Etat américain, tout comme l'a été son entrevue avec Roland Dumas. Le consensus international contre l'Irak est solide et le restera, a-t-il déclaré. Il n'y a pas de divergence sérieuse entre Paris et Washington. Une phrase qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir tout de même quelques différences de vue entre les deux capitales. Exemple à propos d'un éventuel usage de la force à l'encontre de l'Irak, James Baker n'a pas voulu détailler la position française. C'est à François Mitterrand lui-même de se prononcer, a-t-il déclaré. Quant au renforcement des troupes américaines dans le Golfe, il s'agit d'un nouveau signal à l'adresse de Bagdad. Les Etats-Unis continuent de privilégier la solution pacifique. Pour James Baker, la solution diplomatique, c'est avant tout le respect par Saddam Hussein des résolutions de l'ONU. Retraite totale du Koweït et libération sans condition de tous les otages. Une intransigeance que Washington entend faire partager à tous ses alliés. La tournée diplomatique de James Baker s'est donc achevée à Paris sur une note volontairement très optimiste. En quête du soutien international pour une éventuelle intervention militaire, le secrétaire d'Etat américain achève sa mission sur la réaffirmation du consensus international. Sylvie Levers. Voici sans doute l'image déclic du renforcement de la coalition anti-irakienne. Sans cette poignée de main, jeudi dernier à Moscou, entre James Baker et Edouard Chevardnadze, qui a scellé, faut-il le rappeler, l'entente entre l'Union soviétique et les Etats-Unis, le secrétaire d'Etat américain ne pourrait sans doute pas se targuer ce soir d'avoir réussi un vrai coup de maître dans sa mission impossible, raccordé ratant tous les violons contre Saddam Hussein. Ce oui soviétique à l'éventualité d'une intervention militaire sous couvert de l'ONU a redoré le blason de la vaste tournée diplomatique entreprise depuis huit jours par James Baker dans plusieurs capitales hostiles à Bagdad. Ce soir, c'est clair, de Riyad à Paris, en passant par le Caire, Londres ou Ankara, on recommence à jouer la carte de la fermeté, l'Irak devra céder, pas de compromis. Autrement dit, la politique de Machiavel, si chère à Saddam Hussein, et qui consiste à diviser pour mieux régner, ne paiera plus, même si les récentes libérations d'otages, au cas par cas selon les pays, a fait croire un temps à une faille dans la coalition. Ce soir, James Baker a recousu les morceaux, tandis que depuis deux jours, un nouveau flot de chars et de G.I. fait route vers le Golfe, un Golfe qui boursoufle, au risque d'éclater à la moindre étincelle. Au cours de sa visite officielle de deux jours à Singapour, Michel Rocard a abordé la question du Golfe. Le Premier ministre n'a pas caché que la situation est si tendue qu'une issue militaire peut se trouver déclenchée, soit par accident, soit par délibération. Pour Michel Rocard, cette conclusion, si elle est possible, n'est pas pour autant souhaitable. Le dégel progressif des relations franco-marocaines. Roland Dumas estime avoir réglé hier soir le contentieux entre Paris et Rabat, un contentieux qui porte, vous le savez, à la fois sur le livre de Gilles Perrault et sur la visite finalement reportée de Daniel Mitterrand dans les camps saraouis. Depuis 15 ans, le Maroc occupe et revendique une partie du Sahara occidental, un dur conflit face au polisario qui réclame, lui, l'indépendance des saraouis. Il y a bien sûr des prisonniers, de part et d'autre. Nos envoyés spéciaux, Jean-Claude Perpère et Philippe Jasselin, ont rencontré des prisonniers marocains auxquels le polisario avait offert la liberté. Le centre Abraham Serfati, du nom du plus ancien prisonnier politique du Maroc, un symbole. C'est ici, au milieu du désert, que le polisario a regroupé ses anciens prisonniers de guerre. 200 hommes libérés l'an dernier par l'organisation saharaoui. Mais leur retour au Maroc a été refusé par le gouvernement du roi Hassan II. Ceux-là sont les plus vieux ou les plus malades des prisonniers marocains. Certains ont plus de 75 ans. Ils ont été capturés pour la plupart il y a plus d'une dizaine d'années. L'un d'eux est mort il y a deux mois, de vieillesse, où le cœur brisé. Ce camp, sans porte ni gardes armés, ils l'ont construit eux-mêmes, en Pizé, habitations en coupole traditionnelle de leur pays, où ils dorment à cinq ou six. Et ils attendent, fatalistes, mais avec dans le regard l'amertume de l'espérance anéantie. Ils ne sont pas très contents d'attendre que le Maroc a refusé de le recevoir. Et ils se sont sentis comment, trahis ? Oui, trahis. D'autres vieux baroudeurs oubliés après une vie de combat ont l'espoir chevillé à l'âme. J'étais à l'âme française avant. J'ai fait l'Indochine, j'ai fait les événements de l'Algérie, j'étais en train qui passait en Allemagne. Vous avez espoir quand même d'être sorti, de rentrer chez vous un jour ? Oui, nous avons l'espoir qu'après le plan de paix de M. le Président de l'ONU. Tous éludent les questions sur les motivations de leur rejet par leur gouvernement. Mais tous savent aussi que pour leur roi, la reconnaissance de leur existence équivaudrait à reconnaître implicitement le polisario. Leur statut d'hôte n'a rien changé à leur état. Leur dignité, disent-ils, a toujours été respectée. Le polisario assure le nécessaire, alors comme les Saharaouis, pour améliorer l'ordinaire, ils cultivent un jardin. Mais leur retour au Maroc est toujours aussi hypothétique. Ils sont libres, mais nous voulons des garanties internationales. Nous attendons que le Maroc veuille bien négocier leur retour officiellement avec la Croix-Rouge, par exemple. Selon les organisations humanitaires, il reste 2000 Marocains détenus derrière les hauts murs, des camps disséminés dans le désert. 2000 soldats perdus qui, pour rentrer chez eux, ne doivent plus compter seulement sur la clémence de leurs ennemis, mais aussi sur les considérations politiques de leurs propres souverains. Un document demain soir, dans le 19-20, nous vous présenterons le harcèlement du mur de défense marocain par les troupes Saharaouis. Politique en France, comment atténuer les effets désastreux dans l'opinion du nouveau désaccord Giscard-Chirac ? L'annulation de la grand-messe commune, mercredi au Zénith, la mise au grand jour des appétits présidentiels, ont eu de fâcheuses répercussions sur les militants. Depuis 24 heures, la consigne est donc à la modération. Albert Ripamonti. S'il fallait une nouvelle preuve de la volonté de dédramatiser du RPR, elle a été donnée ce matin au colloque des élus locaux de l'opposition. Dans leur grande majorité, ces élus n'admettent plus la guerre des chefs, et ils désirent vraiment l'union. Et ce sont eux les plus déçus, privés de la grand-messe de mercredi soir au Zénith. Autant dire que Charles Pasquois, le père des primaires à la française, a fait un tabac lorsqu'il a exhorté Giscard et Chirac à s'entendre. Et vite. Le temps presse. Il est capital de trancher rapidement cette affaire. Je ne m'appartiens pas d'imposer ou de proposer des délais. Je dis simplement que la convention qui devait se réunir le 14 novembre doit impérativement se réunir dans les premiers jours du mois de janvier de l'année prochaine, après que ce point aura été tranché. Pour Jacques Chirac, un groupe de juristes devrait trouver le système viable pour les primaires et dissiper ainsi tout malentendu. Au nom des Giscardiens, François Bayrou a parlé lui aussi d'union, mais il continue de soutenir qu'en cas d'élection présidentielle anticipée, l'opposition n'aura pas le temps matériel d'organiser ses primaires. Dans les deux camps, le ton est à la modération, mais sur le fond, rien n'est réglé. Et invité aujourd'hui de FR3 Bourgogne, Pierre Bérégovoy s'est élevé avec véhémence contre ce débat UDFRPR autour d'une éventuelle présidentielle anticipée à laquelle aspirent donc Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Je voudrais leur dire à l'un et à l'autre que l'élection présidentielle, c'est en 95, que le président de la République est en bonne santé et qu'il est parfaitement capable, ils le savent d'ailleurs, de conduire les affaires de l'État jusqu'au terme de son mandat. Il y a quelque chose d'un peu immoral à vouloir raccourcir le mandat présidentiel. Je dis que ce comportement de M. Giscard d'Estaing et de M. Chirac est indigne d'un ancien président de la République et d'un ancien Premier ministre qui aspire encore sans doute à être président de la République. Il faut qu'ils sachent raison garder l'un et l'autre. Raymond Barre de son côté affirme lui qu'il ne court pas après l'élection présidentielle devant ses sympathisants réunis à Paris. L'ancien Premier ministre a également affirmé qu'il attendra encore quelques jours pour faire connaître son attitude lors du débat parlementaire sur la CSG. Arlette Chabot. Que sont les amis de Raymond Barre devenus ? Certains ont rejoint François Mitterrand et le gouvernement, d'autres ont préféré Giscard. Restent les fidèles. Quelques élus et les anonymes qui n'ont pas flanché depuis la dernière campagne présidentielle. Ceux-là ont retrouvé un Raymond Barre identique. Il reprend les thèmes de 88, appel aux réformes, justice, éducation, fiscalité et dénoncent ceux qui, dans l'opposition notamment, font aujourd'hui de la petite politique. Au moment où les intrigues, les combinaisons, les manœuvres, les rivalités personnelles, les chausses-trappes se déploient talentueusement au point de faire éclater de façon spectaculaire l'hypocrisie des déclarations et des comportements, notre premier souci doit être de protéger les institutions de la Ve République, donc de sauvegarder notre Constitution qui assure au pays l'efficacité et la stabilité de son gouvernement. L'ancien Premier ministre ne semble pas décider à voter la censure sur la CSG. Et alors que Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac préparent dans la douleur les conditions de leur futur face à face, Raymond Barre s'est aujourd'hui rappelé à leurs bons souvenirs. Nous en reparlerons demain soir avec François Bayrou. Le délégué général de l'UDF sera demain le grand témoin du 19-20. Social, plusieurs milliers de sapeurs-pompiers ont exprimé aujourd'hui le malaise de leur profession dans plusieurs villes de France pour demander une meilleure organisation de la sécurité civile, une meilleure protection sociale et une réforme de leur statut. Il y a en France 200 000 pompiers volontaires et 20 000 sapeurs-pompiers professionnels. Les organisations syndicales ont prévu une nouvelle manifestation nationale à Paris le 1er décembre. La ville de Quimper, privée d'eau potable, voici le tour de France de l'actualité en bref avec le commentaire ce soir de Béatrice Nivoy. 23 personnes ont été arrêtées la nuit dernière dans la région de Strasbourg, toutes issues de la même famille. Elles sont les auteurs présumés de plusieurs dizaines de vols et cambriolages. 150 gendarmes ont participé à l'opération Châtaigne. Ils ont saisi également des armes, des kilos de munitions et des tonnes de marchandises diverses. Cette opération est l'aboutissement de 4 mois d'enquête. Depuis hier, un peu plus de 20 000 personnes habitant Quimper ne peuvent plus boire l'eau du robinet. La compagnie générale des eaux a décelé une contamination de l'eau d'origine inconnue. Le traitement de l'eau au chlore et à l'ozone est toujours en cours. C'est lundi que l'on saura si l'eau est de nouveau potable. A la mairie, on précise toutefois qu'aucune source alimentant le réseau n'est défaillante. Le tribunal de La Rochelle a condamné un chirurgien à verser 300 000 francs d'indemnité à une de ses patientes. Motif il y a 10 ans au cours d'une opération banale. Il avait oublié une compresse dans le ventre de la patiente. Depuis, elle a dû endurer 8 opérations et est surtout invalide à 100%. La malade espère aujourd'hui gagner la deuxième procédure en cours engagée contre le CHU de Poitiers. A la veille du 11 novembre, commémoration de la Grande Guerre 14-18, 5000 anciens combattants de la guerre d'Algérie ne veulent pas être oubliés. Ils ont manifesté à Paris une manifestation à l'appel du Front Uni qui regroupe 5 associations. Ils réclament les mêmes droits que tous les autres combattants. Exemple, la possibilité de partir à la retraite à 55 ans. Sachez que les cérémonies du 11 novembre seront retransmises demain matin en direct de 10h45 à midi sur FR3. Elles seront commentées par Fernand Tavares et Pierre Babé. Les sports, blackout total pour l'équipe de France de rugby, battue 30 à 12 par la Nouvelle-Zélande. Elle s'est préparée à un avenir aussi sombre que le maillot de son adversaire du jour, Alain Dorgance. Le cri du cœur des Néo-Zélandais envoûte décidément le 15 de France. La grande lessive que le rugby français s'est imposée n'a servi qu'à laver plus noire. A défaut d'avoir pu effacer de son rugby les impuretés apparues lors du premier test, le 15 de France a fait le ménage dans son jeu, mais les tâches ont la vie dure. L'enthousiasme présumé français allait être l'apanage des Néo-Zélandais. Ajouter à cela une parfaite conjugaison du talent, des avants et des trois quarts, à la conclusion survient le premier essai, All Black signé Crowley. John Kirwan joue les Perse-Murailles et Crowley est à la finition. Si le jeu complet à la française, c'est Harry, reste une mince compensation. Avec le jeu au pied, ce drop de Canberra-Bero fait renaître l'espoir 15 au 6 pour les All Black au repos. La domination néo-zélandaise est matérialisée par Grand Fox, le maître des coups de pied arrêtés. 100% de réussite pour le meilleur ouvreur du monde, hauteur de 22 points. La maîtrise du système All Black se dessine aussi dans la diversification des choix. Prenez Grand Fox, plusieurs options s'offrent à lui, il préfère renverser sur le bulldozer Kirwan, lequel lancé ouvre la voie de l'essai à Michael Jones. John Kirwan, à la fois le créateur et le dynamiteur de l'équipe championne du monde, victorieuse 30 à 12. Les All Black ont laissé des idées noires dans l'esprit du rugby français qui, hélas, ne parvient pas à renouer avec les forces de son passé. À un an de la Coupe du Monde, le temps perdu par les Français se rattrapera-t-il ? La question reste posée. La voile, Florence Artaud, toujours en tête de la route du Rhum, Yves Pellissier en direct du PC Course, retour rapide de Michael Birch. C'est vrai, vous savez, en parlant de Florence Artaud, je ne sais pas ce qu'il adviendra par la suite, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'elle est en train de remettre les pendules à l'heure. À l'heure actuelle, ces deux problèmes, ce sont les éléments, ils sont les mêmes pour tous, la mer et le vent, et puis la pression psychologique qui est évidemment centralisée sur le skipper qui mène la course. De ce point de vue-là, elle a beaucoup évolué, elle est très calme à son propre étonnement. Écoutez-la. Je ne m'étonne pas de moi-même d'ailleurs, parce que j'ai toujours pensé que ce qui était plus dur, ce n'était pas forcément d'être en tête, mais de rester au niveau de l'attitude à avoir par rapport à ça. Et en fait, moi, je ne sens pas mes habitudes, ni mon rythme de navigation, j'ai vraiment mon rythme, je ne me prends pas la tête, quoi. Donc, je suis très sereine. Voilà, merci Félicie. C'était donc Florence Artaud ce matin pour Thalassa. On vous retrouve à 22h50 pour un nouveau point après Soir 3. Pour terminer ce journal, je vous emmène à Broadway, 42e rue. La célèbre comédie musicale américaine vient de s'installer au Châtelet, à Paris. Musique, danse et claquettes, reportage de Dominique Ponser. Cela s'appelle 42e rue. Cela arrive tout droit d'Amérique. Et ce spectacle remonterait le moral au plus déprimé. Broadway oblige, l'intrigue est linéaire. C'est l'histoire d'une petite girl maladroite qui, en remplaçant au pied levé une diva vieillissante, devient star en un soir. Un conte de fées pour adultes naïfs ? Pas sûr. C'est une histoire qui est réellement arrivée à Shirley MacLaine. Elle était la doublure d'une vedette dans un show. Le soir de la première, la star se cassa la jambe. Et Shirley fit un triomphe. Difficile de résister à ce show mené claquettes tapantes par 34 artistes américains. Si on reste pantois devant leurs professionnalistes, c'est qu'ils savent tous tout faire. Chanter, jouer la comédie et aussi danser. Chez nous, à peine un pour cent des artistes travaillent. C'est vraiment très dur d'avoir un job. L'histoire peut paraître simpliste, c'est vrai. Mais nous, sur scène, on est heureux. Et puis à la fin, les gens sourient. Et ça, c'est notre vraie récompense. Cela s'appelle 42e rue, mais cela pourrait aussi s'intituler la comédie du bonheur. Dans 20 instants, c'est Michel Touré qui fait des claquettes sur les nuages. Je vous retrouve à 22h50 pour Soir 3. Très bon début de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada